OK, salut mon chum, bienvenue dans notre épisode de Chummy TV, les championnats de la World Series, la série mondiale entre les Blue Jays de Toronto et les Braves d'Atlanta, mon chum, c'est maintenant que ça commence, puis je suis vraiment excité de faire ça. Des Coupes Stanley, je l'ai gagné plusieurs, NHL, c'est mon sport. La MLB, ça l'est moi, je suis vraiment content de m'être rendu en série mondiale, puis c'est ma première chance à vie de gagner une série mondiale. Je le sais, c'est un Christie de jeu vidéo, mais bon, on essaie de faire ça un petit peu le fun pour vous aussi. Je ne suis pas comme si je m'en crissais, je vous le dis, je suis vraiment, je veux gagner à mort. Donc, les Blue Jays, on garde la même formation, il n'y a pas de stress avec ça, tout le monde est fort dans le club, surtout à l'attaque, ça va super bien. Mais on veut voir le line-up des Braves d'Atlanta. B.J. Upton, donc lui il est rapide, il va falloir surveiller ses vols de vues. Freddie Freeman, c'est un nom qui me dit quelque chose, donc il a de l'air quand même assez bon, en plus il est assez jeune aussi. Jason Award, lui il peut la sortir, c'est leur gros frappeur. Justin Upton, lui il peut la sortir, 3 de suite il peut la sortir, ça ça fait chier. Puis Justin Upton en plus il est très rapide. Evan Gattis à 82, joueur ordinaire, mais quand même assez puissant, donc il y a ça. Mike Holt, après ça, lui il n'a rien trop stressant de ce côté-là. Andrelton Simmons, il est quand même très rapide. Puis il a quand même 85 de général, mais je ne comprends pas pourquoi il est si... Oh fuck, ok, ok, donc c'est un shortstop, tout simplement exemplaire. Il n'y a pas grand-chose qui va passer à côté d'Andrelton Simmons au shortstop. Et puis Mike Fontenot, lui tout, il est assez ordinaire, mais je pense qu'il a des bonnes statistiques. Donc si jamais, il y a vraiment ces 4 de suite, Gattis Upton et Ward Freeman, ça c'est 4 puissants de suite. Sinon, ça augure assez bien, je te dirais, côté bâton, ils ne font pas si peur que ça. Si on passe cette espèce de quatuor-là, on est bien parti. Madeleine Beachy, Bretton, Phyllis Johnson, notre pitcher, il n'y a pas de stress là-dessus, on garde ça au Flaherty Closer. De leur côté, Mike Pineda, ils ont Mike Miner aussi qui nous avait offert, qu'on avait refusé finalement, qu'on ait décidé de prendre Beachy à la place. Non, pas Beachy, on a décidé de prendre, je ne sais pas trop ce qu'il s'appelle, Madeleine à la place de Miner. On leur a donné Brandon Morrow, c'est l'an passé qui a eu une saison de marde. C'est ça, 6-12, 6.82, cette année de retour à son plein potentiel avec sa nouvelle équipe. Va être à surveiller Brandon Morrow, mais commence à être vieux lui aussi. Paul Mahone, rien de trop impressionnant de son côté. Et Chad Jenkins, lui aussi, était avec nous avant. C'était un releveur avant, puis là, il s'améliore pour devenir un lanceur partant. Mais encore là, rien de trop malade de son côté, sauf sa saison qui a quand même eu une bonne saison. Puis dans les derniers matchs qu'il a fait, il a perdu contre Philadelphie. Donc j'ai hâte de voir, mais vraiment, Morrow, Miner, Pineda, ça va être leurs trois gros lanceurs. Puis de notre côté, ça va être Medlin, Britton, Phyllis, nos trois gros lanceurs. Peachy est là, peut faire de la bonne job, Johnson aussi. Mais on a des meilleurs lanceurs, je pense, qu'eux autres, sur papier. Donc ça, ça va bien aussi. Mais ils ont définitivement une meilleure équipe que les Aces d'Oakland et... C'était quelle, la première série? Tu vois, je ne me rappelle même pas tellement qu'il était à chier. Et les Twins de Minnesota. Après ça, qu'est-ce d'autre qu'on peut regarder? Le reste, honnêtement, ça va assez bien. Peut-être le depth chart, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est le depth chart des Braves d'Atlanta. On voit qu'au Monticule, il y a quand même du bon stock. Mais Mahomes, Jenkins, c'est ordinaire. Les trois premiers, c'est fort. Gaddis, il n'y a vraiment rien derrière lui au catcher. Freddie Freeman, il y a Johnson qui est quand même assez bon. Premier but. Deuxième but, Fontaineau, Ogla, Goldberg. Pendant des 70 overall, on peut peut-être frapper plus de ce côté-là. Essayer de gagner du côté de leur deuxième but. Parce qu'on sait que leur shortstop, Simmons, est l'enfer. Parce que Tornicky a frappé une coupe de base. C'est lui que je décollissais son nom en dernière vidéo. Il peut aussi venir en pinch hitter des fois. Mike Old, Francisco, ça, c'est des joueurs aussi ordinaires. Deuxième, troisième but. Leur avant-champ, honnêtement, n'est pas le meilleur de la ligue. Deuxième, troisième but, c'est ordinaire. Mais à par exemple, au champ, Justin Upton, DG Upton et Jason Eward. Ça, on approche la perfection de ce côté-là. Donc, ça ne va pas avoir beaucoup de balles au champ extérieur qui devrait tomber. On ne pourra pas miser sur des erreurs de ce côté-là. Peut-être au champ intérieur, mais sinon, au champ extérieur, ça va être difficile. Et Craig Kimbrell, c'est leur closer, un des meilleurs de la ligue. Il est juste dominant, 94. Donc, si on n'a pas les devants après cinq manches, la défaite, ça s'en vient. C'est facile de perdre un match. Donc là, vu que c'est la série finale, ce que je veux faire contre les Braves d'Atlanta, je veux jouer des games. Je ne veux pas faire comme les Aces d'Oakland que j'ai joué zéro game, même si ça a été beaucoup plus rapide. Par contre, je suis certain que ça va être serré. S'il y a des fins de match serrés, je vais les voir dans les premiers. S'il y a la Coupe Stanley dans le stade, je vais aller jouer le match au complet. Sinon, je vais essayer que ça soit serré. Si c'est 11-1 après le premier game, je n'irai pas. Mais vous comprenez un peu comment je veux vous dire. Il faut qu'une équipe avance trois pour que j'aille jouer le match. Sinon, je vais juste à la fin. Sinon, ça va être encore une fois interminable. Je ne peux pas faire les sept games de vidéo de 30 minutes. Je n'ai pas assez de 24 heures pour ça. Donc, Super Sim, la première game. Brave contre Blue Jays. C'est qui mon lanceur? Attends, c'est qui mon lanceur, donc? Daily View. Non, on ne va pas quitter. Daily View, c'est qui mon pitcher? C'est qui le leur? Je ne m'en rappelle même plus. On n'est même pas rendu jusque-là, en plus. Simulate to date. Dadadam, away, away, come on. Ça ne simule donc même pas. OK. Daily View. Donc, c'est Chris Medlin contre Michael Pineda. Oh, ça, c'est fort, ça. Ça part solide. Donc, Super Sim, la première match. En plus, on est à Toronto. Ça veut-tu dire qu'on a l'avantage de la glace? Oh, non, ça veut dire que l'Atlanta, l'Américaine a gagné le match des étoiles. Très bien, très bien, ça. Excellent. Donc, OK. BG Optin pour commencer. Ballon. Un retrait sur des prises pour Chris Medlin. Un ballon pour Hayward. Pineda contre Josie Reyes. Ils se connaissent bien ces deux-là. Un ballon. Oh, un but sur balle pour Cabrera. Un 5 pour une connexion. Bautista. Oh, ballon. Adam Lynn. Un double et on a un point. Excellent. On prend les deux vans dans ce match-là. Brett Gardner. Un retrait sur des prises. Mais on est allé vers un zéro. Medlin est dans la routine. Ah, oui, donc, bonnet. Ballon. Un erreur pour Gallis. Mais c'est pas plus grave que ça. C'est pas de la faute à Medlin. Chris Johnson. Un autre erreur. Puis là, c'est deux buts en plus qui s'est passé. Let's go à la défensive. C'est de la merde, ça, là. Mike Holt. Un simple. Et c'est un à un call. Il existe un simple. Deux erreurs aussi faciles que ça. Andrelton Simmons, maintenant. Un simple aussi. C'est deux à un pour eux. Medlin. Comment le bonnet. Faut que tu finisses tes deux autres retraits. Fontenot. Un simple aussi. Les buts sont remplis pour Justin Opten. BG Opten. OK. Il a été retiré à aller au troisième but. Donc, on a un retrait. Mais ils ont fait. Ils ont vidé les sentiers avec ça. C'est 5 à 1. Ils ont scorié 3 points juste sur le triple de BG Opten duquel il s'est fait retirer. Donc, on a deux retraits au moins. Mais c'est pas le meilleur début de match, finalement. Freddie Freeman. Un simple encore. Jason Award. OK. Un ballon. On retourne au bâton. Calique de deuxième manche difficile au Marble. Pas au Marble. Au monticule. Chris, j'ai de la misère. Ouh. Brett Laurie contre Michael Pineda. Let's go. Retrait sur des prises. Ballon. Retrait sur des prises. Fais chier. Let's go, Chris Medlin. Fais mieux que la deuxième manche. T'es pas game. Ballon. 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 Yeah. That's what I'm talking about. Comment José Reyes. Ballon. Ballon. Un simple pour Incarnation. BOTIS-TOT. C'est mieux de faire un point parce que ça serait 5-3. Ça nous remettrait dans la game. Let's go, buddy. Let's go. Ah, ballon. On retourne au monticule. Un simple pour Mike Holt. Un Fielder's Choice pour Andrelton. C'est bien. On a un retrait. Un ballon. Deux retraits. Job. Hopton. Un retrait sur des prises. Good job. Trois retraits sur des prises pour Pineda. En trois manches. Un head run pour lui. Ça va mieux pour lui que pour moi. En tout cas, Pineda à date, il bat sur Medlin. Puis c'est pourtant deux joueurs qui ont été changés. Est-ce qu'on a fait la bonne décision? On va le savoir contre les Braves en calvaire. Let's go, Adam Lynn. Un but sur balle. Let's go, Brett Garner. Ah, un retrait sur des prises. Laurie. Ballon. Flowers. Ballon. Come on, buddy. Ça va pas bien. Juste deux retraits sur des prises en quatre manches pour Chris Medlin. On s'enligne vers la fin du match. Freddie Freeman. Ballon. Ballon. Un simple pour Upton. Un simple pour Gaddis. Un simple pour Johnson. Ah, Chris. Chris Medlin. Let's go. Travaille mieux que ça. Trois simples de suite. T'avais bien commencé ta manche. Là, c'est Mike Holt. Il est deux en deux en plus aujourd'hui. Ça augure mal. Ça augure mal. Stroke out. Oh, quel bon travail. J'espère que ça va être l'espèce de motivation qui va nous faire revenir au bâton en feu. Que là, on va remplir les buts. Puis qu'Anne Canelson va sortir un grand chelem. Let's go. Hey, les buts remplis. Puis tu retires sur des prises Mike Holt. Ça, c'est un bon travail de Chris Medlin. Good job. Josh Rootledge au bâton. C'est-tu la dernière manche? Oui. Dernière chance de revenir de l'arrière. Come on. Un ballon. Et Reyes. Un but sur balle. Cabrera. Was throwing out going for two bases. Puis Reyes est rentré. Donc Reyes est rentré du premier au marbre. Mais Cabrera, il s'est refait de retirer au deuxième. Mauvais choix de Melky plutôt. Mais là, c'est Edwin Encarnacion. Deux en deux aujourd'hui. Deux retraits. C'est pas terminé ce match-là. Mais on n'est pas fort. On n'est pas fort, fort, fort. Comment Edwin? Et un 5 pour Edwin. Bautista. Swarm run. C'est 5-4. Je vous dis les boys. Abandonnez pas tout de suite. Comment. Jose Bautista. Retrait sur des prises. Et puis là, dans le fond, il ne reste une autre chance, j'imagine. Je me suis trompé. Chris Medlin. Retrait. Un 5 pour Fonteno. Un but sur balle pour Upton. Et là, on met Santos dans la rencontre. Ça, c'est une bonne décision. Parce que, câlisse, que Medlin a eu de la misère aujourd'hui. Freddie Freeman. Un ballon. Mais là, les gars ont avancé. C'est toujours 5-2. Deux retraits. Jason Award. Un retrait sur des prises. Bon travail de Santos. Michael Pineda contre Adam Lynn. Dernière chance. Ça prend 3 points. Il est 1 en 1 aujourd'hui, Adam Lynn. Et là, ils ont changé. Ils ont mis Craig Kimbrough. Comme je vous le disais, il faut faire attention à lui. Il n'y a aucune chance qu'on revienne de l'arrière. Ballon. Un 5 pour Garner. Bon travail. Est-ce que tu peux voler le deuxième? Et voilà, réussis. Brett Laurie. Struck out. C'est un mauvais travail. Tyler Flowers. Let's go. Dernière chance sur Tyler. S'il se fait retirer, c'est terminé. Ils ont gagné le premier match 5-2. Comment Tyler? Et voilà, il se fait retirer. On a perdu le premier match. C'est pas plus grave que ça. Là, on est à Atlanta. Donc, dans le fond, c'est ça. Non, non. On est vraiment ch... En tout cas, je ne sais pas trop. C'est écrit en bas. Versus Atlanta. Donc, versus, c'est aller là-bas. Puis ici, c'est at Blue Jays. Donc, j'imagine qu'on est local. Mais je ne le sais vraiment pas trop. Là, c'est Brandon Beachy, match numéro 2. J'ai quasiment le goût d'avancer Ape Britain pour le match numéro 2. Regardez, Beachy pour le 3. Mais honnêtement, ce n'est pas une défaite de 5-2 qui m'empêche, qui fait dire que je n'ai plus de confiance envers Beachy. Il n'y en est pour rien dans la première défaite. Donc, on garde Brandon Beachy. Et puis, on va voir contre qui, justement, est-ce que Beachy lance. Il lance contre Mike Miner. Ça, c'est deux joueurs qui jouent ensemble avant. Miner a une meilleure saison que Beachy cette année. Est-ce que Beachy peut rebondir? C'est là que ça se passe. Match numéro 2 de cette série mondiale entre les Braves et les Blue Jays. On est capables de gagner ça. Let's go! OK. Donc, là, on est encore local, j'imagine. En tout cas, c'est ce que je pense parce que... Bref, je vous l'ai expliqué tantôt. Il y a Beachy Upton au marbre. Il est fort, ce gars-là. Il faut commencer. Solid Beachy avec trois retraits sur les prises. Ce n'est pas game. Ah, un double en partant pour Beachy Upton. Freddie Freeman, stole la base pour Upton. Là, il est au troisième. Aussi simple que ça. J'ai cliqué deux fois sur le piton. Il y en a un au troisième. Ce n'est pas normal. Freddie Freeman, un fielder's choice. Donc, oh! Donc, oh! Il a retiré le go au map. Il a laissé Freeman aller au premier but. Excellente décision défensive sur le match de Jose Reyes. Jason Award, struck out. Justin Upton, struck out! Et on retourne au marbre. Good job, les boys. Excellent travail. Jose Reyes, comme en un simple. Excellent, ça part bien. Melky, Melky, flew out. Edwin, Edwin, struck out. Jose Bautista, struck out. Ça ne va pas bien pour Bautista, mais ça, en série finale. Lui qui a une espèce de fiche de 550 en série. C'est posé de me faire mieux que ça, là. Evan Gaddys contre Beachy. Un but sur balle. Chris Johnson, struck out. Flew out pour Mike O. Trois retraits sur des prises en 1,2 manches. C'est quand même bon pour Beachy. Je suis très content de ça. Andrelton Simmons, flew out. Good job. On va au marbre. Tyler Flowers, flew out. Brett Gardner, flew out. Laurie, struck out. Ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon pour un tout. Brendan Beachy, maintenant, contre Fonteno. Ballon, ballon. Retrait sur des prises. Donc, on retourne au marbre. Good job. Ça va bien. Ça avance vite, ce match-là. Reggie Davis. Oh, Rootledge a volé le but. En plus, il est juste 84 de speed. Bonne décision. Bien fait, plutôt. Reggie Davis au marbre. Parce qu'il peut le faire rentrer, faire le premier point. Ce ne serait pas pire. Un simple pour Davis, mais il n'est pas rendu au marbre. Donc, il s'était bien travaillé pour Rootledge, mais il ne s'est pas rendu. Davis pourrait voler le deuxième. Ce serait le fun. Jose Reyes, struck out. Cabrera. Oh, but sur balle pour Cabrera. Les buts sont remplis pour Edwin Encarnacion. Un simple et un point rentré. Good job, Edwin. Jose Bautista, les buts sont remplis pour le MVP des playoffs. Oh, buts, ballon-sacrifice. Ballon, juste un ballon. Il n'aime pas de sacrifice en plus. Pourquoi? Tu n'es pas rentré. Oh, c'était seulement un ballon à l'avance. Tyler Flowers. Un simple et un autre point vient rentrer. Good job. Brett Gardner. Un simple et un autre point vient rentrer. Il est aussi simple que ça. Brett Laurie. Oh, buts, retiré sur des prises. Mais on a quand même pris les devants. 3-0 dans ce match-là. Puis Beachy est en feu actuellement. Ça va très bien. Let's go. Contre Jason Aarward. Ballon, ballon, buts sur balles. Simple. Oh, calé que ça partait bien pourtant. Hé, là, je suis stressé. Mike Holt. Un simple. Les buts sont remplis. Est-ce qu'il a de la cloch? Puis de retirer la menace. Andrelton Simmons. Flew out. Aucun point vient rentrer. Bam. Bon travail. The B to the B. Brendan Beachy. That's my baby. OK. Josh Rootledge. Est-ce que c'était gay, ça. C'était un peu bizarre. C'est pas grave. J'imagine que c'était quand même un espèce de bon... Je ressemblais à M&M pendant deux secondes. OK. Mike Miner contre Josh Rootledge. On revient à nos moutons. Rootledge au marbre. On a 3-0 d'avance. Il faut continuer sa lancée. Ça va très bien. Rootledge est 1-1 aujourd'hui. Il a volé un but d'ailleurs. Un home run pour Josh Rootledge. 4-0. Mike Miner, il est totalement détruit avec ses grosses oreilles. Reggie Davis, struck out. Jose Reyes, ballon. Ballon pour Cabrera aussi. 4-0. Après, 5 manches. Ça va très bien. Ça va très bien, surtout pour Beachy. Continue, mon bébé. Mike Fonteno, struck out. Struck out. Struck out! Oh, 3-3 pour Brandon Beachy. What a man. Oh my God. Quel bon travail. Edwin Encarnacion maintenant. Oh, ils ont changé. Ils ont mis Christian Martinez. Reach by Error au deuxième. Jose Bautista, ballon. Flowers, struck out. Ballon pour Gardner. C'est pas plus grave que ça. C'est lui. C'est ce thème-là à droite. Brandon Beachy. C'est lui le joueur du match aujourd'hui. Contre Jason Eward, ballon. Un double pour Justin Upton. Even Gaddis. Home run. C'est 4-2. Attention. C'est pas grave. Fait-toi-en pas avec ça. Fait-toi-en pas avec ça, Brandon. T'es correct. Chris Johnson. Un but sur balle. Fait-toi-en pas avec ça. C'est fini ce game-là. Come on. Il reste juste deux retraits. Puis c'est fini. Let's go. Lâche pas. Lâche pas le bon travail. Mike Oates. Oh, ils ont changé. Eric O'Flaherty. Comment notre closer. Il a de faire de la bonne job. Let's go. Ballon. Et c'est terminé. Belle victoire. Good job. 4-2. On est allé à chercher celle-là parce qu'on a failli la perte à la feuille. C'était difficile. Mais encore là, bon travail de Brandon Beachy. Et c'est 1-1 dans la série. Et finalement, ce sera Abe Britton qui va être le lanceur pour le match numéro 3. De leur côté, Brandon Morrow. Ça, c'est vraiment un scénario de film. Et donc, super sim game. Maintenant, on est à Atlanta d'après moi. Donc, Brandon Morrow contre Ray Ice. On s'en va sur la route. On a égalisé la série locale. Let's go les Blue Jays. C'est qu'à faire mieux que ça. C'est qu'à faire très bon. Faites comme le dernier match à l'attaque. C'était excellent. Surtout Josh Rootledge. Toi, t'étais fort. Ray Ice. Struck out. Struck out. Flew out. Oh my God. Morrow connaît nos frappeurs. Ça n'a pas été trop long. Abe Britton contre Justin Upton. Flew out. Flew out. Flew out. Bon travail. Brandon Morrow contre Bautista. Un simple pour Bautista. Un simple pour Fowers. Un struck out pour Laurie. Brett Garner. Un simple. Les buts sont remplis pour... Josh. The Beast. Rootledge. Comment on sort là? Non, on retrait sur des prises. Maintenant, c'est Abe Britton qui est au marbre. Pourquoi? Parce qu'on joue contre une équipe de la Ligue Nationale. C'est la série mondiale. L'équipe locale a l'avantage. Donc oui, il n'y a pas de DH aujourd'hui. Il n'y a pas de Reggie Davis. C'est nos lanceurs qui frappent. Ça, ça nous a des avantages un petit peu. Donc, Abe Britton contre Brandon Morrow avec les buts remplis. Évidemment, c'est fait retirer. C'est un peu décevant que ça finisse comme ça. On avait une bonne manche, mais ce n'est pas plus grave que ça. Justin Upton. Un double. Freddie Freeman. Oh my God! 2-0 pour les Braves. Il fallait s'y attendre. Il était fatigué de sa présence au marbre, sûrement. Mais non. Abe Britton est encore là. C'est juste deux points. On ne s'en fait pas avec ça. Faites les retraits sur Old Simmons et Fontaineau et on retourne au bâton. Home run pour Mike. Old 2 de suite. 3-0. Oh là, Abe Britton est totalement détruit. Détruit bien red mentalement. Simmons fait un simple. Un simple pour Fontaineau. Morrow flew out. On a seulement un retrait et ils ont fait trois points déjà dans ce manche-là. BG Upton. Un ballon sacrifice. 4-0. Ah, il y a Jason Eward. Non, ils ont changé. Ils ont mis Chad Burgos dans la rencontre. Oh boy! Un duo de recrues dans une match de série mondiale. Abe Britton n'a pas fait le travail pour la première fois de sa carrière. On a dû le sortir après seulement deux manches. Deux retraits. Jason Eward est là. C'est Chad Burgos. Lui qui a eu un mauvais départ l'autre fois. On se rappelle. Il a comme accordé 11 points. C'était dégueulasse. Il a perdu son rôle de partant. Ben là, en tant que longue relève, vient en relève à son coéquipier. Abe Britton. Voyons voir comment ça va donner. Jason Eward. Flew out. Parfait. Donc, ça commence bien pour Chad Burgos. José Reyes. Un simple. Un flew out pour Cabrera. Faut faire rentrer Reyes. Si tu n'as pas le choix, c'est là que ça se passe. Une carnation. Ballon. Bautista. Un simple. Good job. Tyler Flowers. 1 à 1 aujourd'hui. Ah, struck out. Donc, on retourne au monticule. Chad Burgos contre Gaddis. Flew out. Struck out. Un simple pour Freeman. Un simple pour Mike Oates. Flew out. Parfait. On cesse la menace. Excellent. On est capable d'être mieux que ça au bâton. Les boys, 0 points. On est capable de faire mieux que ça. Surtout contre notre ancien lanceur qu'on détestait parce qu'il était à chier pendant des années. Non. Juste un an. Il nous a empêché de gagner la série mondiale l'an passé. Ben, c'est pas vrai qu'il va gagner cette année. Il ne mérite pas Brendan Morrow. Let's go, Brett Laurie. Un double excellent. Brett Garner. Un ballon sacrifice. Good. Josh Rootledge. Struck out. Chad Burgos. Ah, on change pour Adam Lynn. Ça veut dire qu'il va y avoir un autre pitcher qui va venir en relève à Chad Burgos tantôt. Adam Lynn au bâton. Il faut absolument qu'on fasse un point dans ce manche-là. Let's go, Adam Lynn. Non, ballon. Et on est retourné au monticule. Ah, il y a zéro point là-dessus. Ça, ça fait mal. Surtout quand on perd 4-0. OK, donc Sergio Santos se met dans la rencontre et il fait tout de suite un home run à Mike Fontenot. Quel mauvais match de nos lanceurs. Ah, il y a, il ne va pas bien. Ça ne va pas bien du tout. Une chance que le prochain match ça va être Feliz Navidad. Brendan Morrow, Struck out. Simple pour BG Upton. But sur balle pour Award. Gaddis flew out mais ils ont avancé deux buts. Deux retraits et un autre retrait. 5-0 après quatre manches pour les Braves d'Atlanta. Pas de match serré dans cette série-là contre Morrow. Ballon, ballon, ballon. Ah, sacrament. Si simple que ça. Santos, but sur balle. Fielder's Choice, un simple pour Simmons. Michael a été retiré en tentant de voler. Fontenot a fait un simple. Là, Brendan Morrow contre Brad Lincoln retiré sur des prises. Alors, 11 coups sûrs en un seul match, c'est beaucoup trop. 6 coups sûrs de notre côté, c'est assez. Sauf qu'on n'est juste pas capable de la mettre dedans. On a des bonnes chances mais on pung tout le temps le poteau. C'est ça qui est à n'être. Jose Bautista, deux en deux aujourd'hui. 3 en 3, parle-moi de ça. Tyler Flowers, ballon. Brett Lowry, ballon. Mais là, Bautista est au deuxième. Brett Gardner, c'est terminé. Il s'est fait retiré. Ah, une autre grosse défaite de 5 à 0. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait chier. Là, on perd 2-1 dans cette série-là. Il faut absolument gagner celle-là. Alors, remarque que je suis confiant parce qu'on a Félix et on met Holm. On a le meilleur lanceur sans contredit dans ce match-là. Si jamais, c'est qui l'autre match d'après les lanceurs de prévus? J'espère que ça ne va pas simuler. Josh Johnson contre Michael Pineda. OK. Donc, Pineda, ça, ça va faire chier. Surtout contre Johnson. Probablement que je vais... Je ne peux pas... On remarque que notre première victoire, c'était... Voyons. C'était Beachy qui est allé chercher une victoire. Peut-être que Johnson va jouer. Je ne le sais pas encore. Mais là, c'est un match très important pour Félix Navidad. Allons pas trop loin dans la série. 2-1 pour eux. Il faut absolument gagner ce match-là. Ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point je veux gagner la série mondiale. Paul Mahomes contre José Reyes. On est mieux de le détruire. Sérieusement, j'aimerais ça qu'on gagne ça. 11-0. Ce n'est pas la dernière leçon. C'est comme ça que ça se joue le baseball au Canada. Command José Reyes. But sur balle. Cabrera. Ballon. Ballon pour Incair Nation. All run pour José Bautista. Ça, c'est un bon début de match. Tyler Flowers. Ballon. Neftali Feliz contre B.J. Upton. Un simple. Un fielder's choice. Un struck out. Struck out. Good job. Aucun point accordé. Un seul coup sûr de leur côté. Brett Gardner. Un simple. Flew out pour Laurie. Stole le base pour Brett Gardner. Josh Rookledge. Command. Travaille bien comme le deuxième match. Pas le troisième. Troisième, t'étais nul. Deuxième, t'étais fort. Command Josh. Struck out. Fais chier. Neftali Feliz au bâton. Flew out. Evan Gaddis contre Feliz. Struck out. Flew out. Struck out. Et voilà, on retourne au bâton. Good job. José Reyes. Flew out. Flew out. Double pour Edwin Encarnacion. But t'es pas game. T'es pas game de le refaire. Un simple. Excellent travail. Tyler Flowers. Et que je t'aime pas toi. À chaque fois que t'es là, j'ai zéro confiance. C'est incroyable. Un simple pour Flowers. Parle-moi de ça. Fallait que je le calme. Excellent. 3-0 pour les Blue Jays. Ça va très bien. Ça va très bien. Brett Gardner. Un simple. Les blues sont remplis. Pour Brett Laurie. Il peut la sortir. C'est possible. J'espère que oui. J'espère qu'il fasse juste un simple. Au moins un simple. Pas de double. Juste un simple, ça me fait. Attention. Un simple. Excellent. 4-0, Josh Rutledge. Là, c'est ta chance de te prouver, Josh. Come on. Ah, arrête de tirer sur des prises. C'est pas grave. 4-0, c'est bon. En trois manches, on a quatre points. C'est excellent même. Puis Félix, en plus, deux manches lancées. Quatre retraits sur des prises. On peut pas vraiment demander bien, bien mieux. Fontenot. Cinq retraits sur des prises. Six retraits sur des prises. Oh, et un ballon. Quel bon travail de Félix Navidad. Il est au bâton à cette heure. Ballon, c'est pas plus grave que ça. Josier Reyes. Ballon. Ballon. On retourne au monticule. Freddie Freeman. Flew out. Struck out. But sur balle pour Justin Upton. Après ça, un simple pour Gaddis. Mike Oates. Struck out. Huitième retrait sur des prises. Qui l'aurait cru? En fait, je suis pas tant surpris parce que Félix Navidad, c'est de loin notre meilleur lanceur en playoff. Mais quel travail. 4-0 pour les Blue Jays. On leur accorde rien au marbre. Comment on est de win? Ok, ils ont changé pour Jordan Walden. But sur balle. Flew out pour Boothistum. Il est au deuxième. Flowers. But sur balle. Brett Gardner. Simple. Les buts sont remplis pour Brett Laurie. Un double. Deux points vient de rentrer. C'est 0. Josh Rutledge. 7-0. Félix maintenant au barbre. Se rend sur une erreur. Jose Reyes. Ballon. Puis c'est terminé. 8-0 cette manche-là. 4 points. Aïe. Neftali. Félix pour terminer. Peut-être pas terminé la rencontre. Mais du moins, ça va très bien. Donc on va y aller plus rapidement. Parce qu'honnêtement, je pense que ce match-là est dans la poche. Un double pour Freeman. On change pour Lincoln. Fielders Choice. Flew out. Deux retraits. Dernier retrait. Terminé. 8-0. Une vraie bonne leçon. J'avais demandé 11-0. Ça s'est terminé 8-0. T'as rendu compte? C'est malade. Ça a quasiment été demandé. Vous recevez de ce côté-là. Donc là, c'est leur meilleur lanceur. C'est Michael Pineda. Qui nous connaît. Qui nous a battu le premier match. Nous autres, on a Josh Johnson. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas fait lancer leur cinquième lanceur. Nous, ce qu'on peut faire, c'est donc Team Health. Parce que là, on peut faire lancer Johnson. On peut faire lancer aussi Medlin. Medlin, c'est sûr qu'il nous a fait perdre. Mais techniquement, sur papier, c'est notre meilleur. Juste vérifier, là. Pas catcher, c'est pitcher. Ah oui. Bon. Félix, non. Santos, ok, c'est pas vrai. Dans le fond, on peut faire lancer aussi, si on veut. On peut faire lancer Breton. Mais non, il n'y a pas eu un bon départ du tout. On peut faire lancer Medlin. On peut faire lancer Burgos. On peut faire lancer... C'est quoi son nom? On peut faire lancer Beachy aussi. C'est ça qui serait le fun. Faire lancer Beachy. J'ai juste le goût de faire ça. Mais honnêtement, là, c'est Johnson, Medlin, Beachy. Ça fait quoi? Ça fait match 5, 6 et 7. Ça va bien. Mais Félix, j'aimerais peut-être ça le faire lancer 7e match, si jamais il y en a là. Medlin, c'est sûr qu'il a perdu. Johnson, il y a eu un bon départ dernière fois. Non, sais-tu quoi? Johnson, on va le laisser. On va le laisser pour ce match-là. Prochain match, on mettra Beachy. Match numéro 7, on mettra Félix. Ça sera Medlin qui passera son tour. Ouais, je pense que... Non, ouais. Johnson peut faire du bon travail. Il y a eu une bonne saison, je me rappelle. Il n'est pas si mauvais que ça. On peut y aller avec Josh Johnson. Donc, il n'y a pas de blessure, je pense. Tout est correct. Match numéro 5. L'équipe qui prendra les devants dans cette série-là, ça va être un... Ça, c'est un gros match. Ça, là, c'est un nasty gros match. Je ne serais même pas surpris d'aller voir le match en fin de match de cette série. Come on. Josie Reyes, retrait. Ben non. Oh, Omron pour Edwin Incarnation. Ah, il y a, ça a commencé mal. Mais Cliff, Edwin Incarnation sort de nulle part. Puis il la sort d'ici. Out of here. Gone, gone, gone. Comme Philippe Phillips. Josie Bautista, retiré. Josh Johnson de Monticule. Voyons voir ce qu'il peut faire. Un simple pour Opton. Un simple pour Freeman. Un retrait. Mais là, il y a juste un retrait. Puis Justin Upton est au bâton. Puis ils ont deux gars en position de marqué. C'est ordinaire, ça. C'est ordinaire. Sacrifice Fly. Donc, un à un, finalement. On a deux retraits. Evan Gaddis a un ballon. Donc, parfait. Leur lanceur n'est pas mieux que le nôtre. Jusqu'à présent, c'est serré. Tyler Flowers. Un simple. Un flew out pour Laurie, mais il est au deuxième. But sur balle pour Gardner. Rootledge, Fielder's Choice. On a juste un gars en position de marqué pour, justement, Josh Johnson, qui est au bâton. Voyons voir. Un simple, excellent. Bon travail de Josh. Ah, c'est excellent. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. José Reyes, les buts remplis. Un simple et c'est 2-1. On prend les devants. Good job. Melchi Cabrera. Ballon, sacrifice. Ben, ballon, plutôt. Deux à un. On a toujours les devants. Est-ce que Josh Johnson peut être plus solide que Pineda au monticule? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mike Holt. Ballon. Struck out. But sur balle pour Fonteno. Michael Pineda. Ballon, excellent. Il a été plus solide que Pineda. Parle-moi de ça. Edwin Incarnation. Deux home runs, peut-être? Non, ballon. José Bautista. Struck out. Flowers. Flew out. On mène toujours 2-1. Ça va bien. Ça va bien. Josh Johnson contre BG Upton. Ballon. 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 Oui, voilà. 2-1 toujours. 4 hits pour nous. 2 pour eux. Avec la moitié du match de fait. Brett Laurie. Ballon. But sur balle pour Brett Garner. Peu voler le deuxième. Non, il a pas essayé. Et Rootledge a été retiré. Josh Johnson au bâton. Struck out. C'est correct. Prochaine manche. Tu peux être certain qu'on va sortir le gros arsenal. Josh Johnson contre Justin Upton. Attends un peu. Là, il ne reste pas bien de temps. Je n'ai pas encore fait un match de série mondiale. Allons-y. Allons dans le match. Oh que oui. Match numéro 5, c'est important. Je sais que la série n'est pas en jeu. C'est toujours 2-2. C'est pour ça que je n'ai pas commencé le match en le jouant. Mais là, je pense que vous méritez un petit peu de match. Vu que ça fait vraiment longtemps qu'on est allé dans un match. Puis qu'on est en play-off. C'est important qu'on mène 2-1. Puis qu'on est au montique. Let's go. Josh Johnson contre Justin Upton. Ça se passe maintenant. Match numéro 5 de la série mondiale. Les Braves d'Atlanta. Les Blue Jays. Les Braves tir de l'arrière par 1 actuellement. On a 2 coups sûrs de plus qu'eux autres. C'est dans la poche. Let's go.